Salut à tous ! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour corriger cet exercice là sur le produit scalaire et l'application plus particulière du théorème d'Alkashi Alors je te l'ai représenté directement ici, comme ça tu vois un petit peu plus clair et c'est un exercice dans lequel il faut calculer une longueur alors qu'on nous donne deux longueurs et un angle On l'a déjà fait cet exercice un petit peu plus tôt dans la chaîne sur l'utilisation du produit scalaire tout court il n'y avait pas d'Alkashi là-dedans et tu peux retourner voir cette vidéo une fois qu'on a fait ça pour comparer et voir la différence et surtout la partie efficace du théorème d'Alkashi Alors pour cet exercice si tu sais faire ce qu'il faut et tu sais bien appliquer ton théorème d'Alkashi dis-toi qu'il faut compter environ allez on va dire 5 à 8 minutes pas plus, honnêtement c'est un exercice d'application assez basique Alors on va commencer d'abord par rappeler le théorème d'Alkashi histoire d'être sûr que tout va bien Alors voilà le dessin pas exactement comme celui-ci on prend un truc quelconque A, B, C on nomme petit A, petit B, petit C les longueurs qui sont en face des sommets A, B et C et on note grand A, grand B et grand C avec un chapeau les angles correspondants On en a 3 en fait de théorème d'Alkashi on en a un en A, un en B et un en C mais c'est les mêmes ensuite par des permutations circulaires alors on a A carré égale B carré plus C carré moins 2 B, C, cos A et en fait tu remarqueras que si l'angle A il vaut 90 degrés ou pi sur 2 en fait c'est rien d'autre que le théorème de Pythagore donc c'est du Pythagore en mieux donc ceci étant rappelé maintenant et bien on le ramène avec les longueurs marquées A, B, A, C et B, C et tu peux voir que en fait celui que je t'ai rappelé c'est celui qui colle bien avec nos attentes ici donc en fait on va l'appliquer et tu vas voir qu'on va tomber sur le résultat directement donc on rédige un petit peu et on cite le théorème d'Alcachi appliqué à cette configuration donc qui me dit comme vous rappelez précédemment que B, C carré c'est A, C carré plus A, B carré moins 2 A, C fois A, B fois cos de B, A, C on remplace les longueurs qui sont marquées qui sont fournies dans l'énoncé A, C qui vaut 10 A, B qui vaut 6 et donc ça nous fait 10 au carré ça, ça fait 100 plus 6 au carré ça, ça fait 36 et ensuite moins ici ça me fait 2 fois 10 fois 6 120 fois et le cosinus de 60 ça j'espère que tu t'en souviens le cosinus de 60 il vaut 1 demi bon maintenant il n'y a plus qu'à simplifier donc 100 plus 36 136 moins 120 divisé par 2 60 et 136 moins 60 76 on n'oublie pas c'est pas B, C c'est B, C carré donc on en déduit que B, C c'est égal à la racine carré de 76 il n'y a pas de plus ou moins qui tiennent ici puisque B, C c'est une longueur donc en l'occurrence si B, C carré égale 76 alors B, C égale racine de 76 soit encore en version simplifiée de racine de 19 alors ça c'est que ta calculatrice ça le donne sinon tu fais la décomposition en facteur premier de 76 et ça te donnera ça et puis voilà on a trouvé donc en unité de longueur la longueur B, C grâce à l'application du théorème d'Al-Kashi et hop en un coup on est tombé sur le résultat tu verras c'est beaucoup plus rapide que celle qu'on avait faite avec purement le produit scalaire voilà on arrive au bout de la correction de cet exercice qui est issu de nos livrets que tu trouveras sur notre site donc je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle t'a plu merci de lâcher le petit pouce bleu et de venir t'abonner à la chaîne ça nous aide à nous développer retrouve-nous sur notre site internet ainsi que nos réseaux sociaux où tu trouveras davantage de ressources cours, exemples, méthodes fiches, exercices, corrigés et je t'invite à nous retrouver dans une autre vidéo et je te dis à très bientôt allez, ciao à tous merci